Et bonjour à vous Mellasca, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 du 4, il est 11h45, ce matin je me suis réveillé, j'étais archi déterre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous proposer ? Le Agro Paladin. Alors, vous savez que la méta actuellement a pas mal changé. Je vais bientôt vous faire un top 3 deck, j'ai ma petite idée de ce qu'il pourrait y avoir dedans, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. J'ai ma petite idée de ce que je pourrais mettre dedans, là je vous présente celui-là, il est un petit peu en test, je le trouve très intéressant. Alors on a évidemment l'Agro Paladin, la présentation comme d'habitude, je vous la fais succinctement, c'est très simple. Alors les Librams, tout ça, ça a dégagé, d'accord, on ne garde, attention, accrochez-vous, c'est pour ça que ça m'intéresse, on ne garde même plus le package secret. Après, vous allez vous dire, what the fuck, la liste a fait numéro 60 sur Europe, et pourquoi j'aime bien vous la présenter ? Parce que ça, c'est de la bonne liste pour monter. Allez, on y va tout de suite sur le ladder. Vous allez comprendre votre douleur, si j'ose dire, c'est une liste qui est vraiment, vraiment faite, faite, faite pour monter rapidement. Je ne peux pas vous garantir que vous allez pouvoir tryhard avec ça, par contre vous allez vraiment pouvoir tracer votre route, et ça c'est cool, c'est ce qu'on veut en ce début de méta. Donc il est temps de s'y mettre. Avant, c'était un petit peu de la blague et tout ça, vous le savez, avec le mage Lunaisi qui était ultra broken, maintenant la méta est un petit peu plus équilibrée. Et curieusement, le mage Lunaisi reste aussi fort, et pourtant on en voit beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est fait nerfer indirectement, parce que comme le paladin s'est nerfé, il y a moins de paladin, et s'il y a moins de paladin, il y a plus de hunt, et le hunt, counter, le mage. Et oui mes amis, on y va, belle sortie, c'est pas mal. Bon ça évidemment, c'est top à bouffer. Comment on va se la jouer ? Comment on va se la jouer ? Je pense qu'on va faire ça, on peut même coin pour directement mettre, vu la sortie de port, on peut coin. Ah ! Ah ! Il ne va pas être content évidemment. On va tout de suite coin pour vraiment mettre tout de suite un maximum de pression. J'aime bien Starlight, boule de feu est top, il faut se rappeler qu'on est des joueurs aggro, donc on y va, hop, et on y va. On met tout de suite un max de body, je pense que c'est vraiment le play. Excusez-moi, je vois que mon téléphone est en bruyant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Des followers sur Twitter, bah c'est gentil. Brian, Brian, écoute, bienvenue à toi Brian. J'espère que tu te reconnaîtras dans cette vidéo. Écoute, ok, donc on a un adversaire qui est quand même assez agressif, on peut le dire. Tac pernicieuse T1, le mec n'a pas le temps, on comprend bien qu'on lui fait chier quoi, clairement. Moi, je serais limite de maximiser ici. Je pourrais faire un trade, je pourrais mettre ça. Limite sortir ça, mais le problème c'est que là, je n'ai pas vraiment d'attaque, c'est ça qui m'embête. Après, ce n'est pas mal, c'est que je pourrais le combo là-dessus. Ok, donc on va quand même devoir faire comme ça, pour essayer qu'il ne soit pas trop blessé, tu vois. Comme ça, il a pris un stack, il ne peut pas prendre sur Noise et il set up potentiellement Fanfaron. On va voir, même si je pense que le truc, c'est de balancer Fanfaron sur, logiquement, sur conviction, évidemment. En fait, conviction into Fanfaron, vous êtes assez contents de récupérer un Fanfaron avec plus 3 d'attaque potentiellement. Si ça hit sur le truc qui a le plus d'attaque, bien évidemment. Ok, épée A, c'est un épée auto-affûtante. Bon, c'est bien, il s'enferme dans du contrôle. On voit qu'on a des taunts très casse-couilles à passer. Avec le jugleur en moins, je pense qu'ils sont quand même beaucoup moins forts. On va mettre ça d'abord, que j'avise un petit peu ce qu'il a de beau à me proposer, Slaskar. Ouais, ça c'est cool, ça c'est pas trop mal. Ok, bon, on va continuer comme ça, on va le faire transpirer. On y va, on y va, on y va. Alors là, on n'afflige pas beaucoup de dégâts, mais on a du monde. Et ça, c'est très dur à gérer pour un Rogue. On voit qu'on va avoir très facilement 10 de puissance sur le T6. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on peut se dire, vous voyez là, virtuellement, il ne reste que 13 PV à lui prendre. Sur le prochain tour, j'ai 5 PV pour l'instant. J'ai mon arme aussi du T6 qui va rentrer quelques dégâts et qui va invoquer un Toont. Bon, ça, ça ne l'est, il n'y a aucun problème. Ça, c'est... Et il chatte, il chatte. Ah, il double chatte. Il a vraiment chaté de ouf. Petite pioche en fin de tour, vous voyez, le niveau qui n'est pas là. Ici, on peut mettre ça, du coup. Juste pour avoir le 3-1, ça me va. Et pour curver, je remplis mon board, je mets le Toont et j'y vais. Hop, et on continue. Alors, ce n'est pas ouf 3-1, mais c'est mieux que rien. Au prochain tour, on va pouvoir mettre Conviction, qui va forcément marcher sur deux créatures. Et après, t'es 6 gélétales, tout simplement. Donc, c'est plutôt cool. A voir s'il ne nous tue pas en deux tours, cela dit. C'est quand même un... C'est quand même un rogue, un rogue. Il y a beau avoir un Toont, c'est quand même un rogue. Là, il cherche certainement ses Juggers, ou alors les 2-1. Pour éviter de devoir taper dans ma 1-1, ce qui serait catastrophique pour lui, bien évidemment. Est-ce que je ne pourrais pas tricoter un létale avec 6 plus 6 ici, 12 ? Si j'ai 6 qui tapent, lui, par exemple. Ouais, j'ai létale, hein. Ouais, en fait, j'ai létale, tout simplement. Ok, ok, ok. Bon, vous voyez que c'est assez expéditif. Enfin, il n'y a pas trop, trop de problèmes. Il a choisi de ne pas taper avec sa diegue. On est sur une énorme confiance de l'adversaire, là. Qui va tout de suite, instantanément regretter. Du coup, on a 9, plus 2 fois 3, plus 6, plus une main d'adale. Oh, non, même pas. Non, main d'adale, on ne peut pas. Hop. Putain, j'ai failli miscler. J'ai failli miscler qu'à tirer là-dedans. Enfin, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est... Je voulais vous dire, c'est, voilà, dans les rangs 9000, il ne faut pas croire. Il y a des gens, parfois, qui se découragent un petit peu de se dire, ouais, mais moi, je pense que je n'ai pas vraiment le niveau et tout. Alors qu'en fait, dans la choke diamant, en général, dans la choke diamant, le niveau est plus élevé que les rangs légendes, on va dire, de 30 000, on va dire, pour être très large en fin de mois. De 30 000 à, je dirais, à 7 000, le niveau est quand même plus faible, je pense, qu'en rang diamant. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un joueur qui a le niveau diamant, mais ça veut dire que vous avez... Légende, pardon, mais ça veut dire que vous avez ce qu'il faut pour au moins monter dans ces rangs-là, quoi, pour pouvoir prétendre un petit rang légende. On voit quand même des erreurs terribles, hein, mon adversaire ici, qui pouvait piocher gratuitement et qui fait d'abord ses trades, etc., et qui pioche tout à la fin. Alors oui, il devait booster son arme, hein, il devait booster son arme, mais il pouvait taper et ensuite piocher directement et aviser ce qu'il allait faire sans dépenser zéro cristaux de mala. Et il est parti dans un autre bail, on voit qu'il y a des misplays. Pour vous donner un exemple, il aurait pu piocher un jungler, vous voyez ? Il aurait pu piocher un jungler de crayon, faire quelques trades, le remonter, et aviser si ça valait le coup de faire tel trade, de se débrouiller comme ça, enfin, vous voyez ? Il aurait pu changer son play, vraiment. OK. Bon, les Hunta, par contre, ils sont un peu plus méchants. Il a le coin, donc très souvent, le fanfaron va être très fort sur le T2. L'arme peut être sexy, même si je pense qu'on va préférer des body. Et puis le fanfaron, on va essayer de le garder, hein. Très souvent, il va coin, là, 2-3. Le problème, c'est que si je prends l'arme, je vais m'enfermer dans des trades, en fait. C'est ça qui me fait chier. Voilà, je vais le prendre. Ça fait 1-2-3. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Je n'ai pas assez de recul sur le match-up pour être sûr de pouvoir tej l'arme. De moi-même, peut-être que je l'aurai tej. Alors ici, des situations difficiles. Personnellement, moi, je préfère largement mettre guide token. C'est plus fort. Ça vous fait 2-1-1. Celle-là est plus sticky. Elle est plus chiante à passer. Tu vois, ça, par exemple, c'est plus fort, même le T5. À cause de la 5-5, ça peut être fort. Mais quand il n'a pas de board, tu mets ça, c'est assez costaud, tu vois. Puisque ça freine bien, ça a 1-1. Ça peut freiner son arme. Ça a 5-5, pardon, le Rhino-Forcer. Ok. Ce n'est pas facile comme play, ça. Ce n'est pas facile. Je suis un peu rectif, mais rien. Ouais, ok, parfait. Donc, il va coin et buff avec le sort à 1. Il choisit de pas coin. Incroyable. Oh, putain. Alors, là, ça, c'est salvateur. Merci, Jésus. Merci à toi. Ça, c'est salvateur. Oh, énorme ! Énorme ! Énorme, énorme, énorme ! Énorme ! C'est pour toujours, hein ? Ouais. Ah, ça, c'est cool ! Le bon top deck, là. Ah, ça, ça me plaise. Un peu de chat, il faut le dire quand on a de la chance. On va le tuer, je pense. On va le tuer parce que là, j'ai l'impression qu'en main, je vais vous expliquer ce qu'il est en train de faire. En main, il a le call card. Je dirais que ça, cette carte-là, c'est le call card. Donc, c'est la 2-3. Quand il lance un sort, ça buff. Donc, là, son plan, c'est pour ça qu'il n'a pas coin pour tout de suite le buff. Ou alors, il n'a pas de sort et j'ai vraiment de la chatte. Mais on voit qu'il a gardé une carte, c'est bizarre, d'accord ? Donc, là, son plan, c'est quoi ? En fait, il veut call card, maintenant, coin et buff celle-là, tu vois. C'était ça, son plan. Donc, évidemment, on va le tuer tout de suite tant qu'on a des facilités. Et voilà, call card, coin, je vous l'avais dit. Et vous voyez, c'était cette carte-là. Vous voyez, c'est très important. Suivez bien les cartes au mulligan. Très, très important. Est-ce qu'il a deux sorts ? Ouais, il a deux sorts, en plus. Grosse sortie. Il ne peut pas tout clean, heureusement. Heureusement, il n'a pas les bons sorts. Du coup, il ne peut pas clean. Et moi, je vais pouvoir clean ça. Et oui, mon ami. Yes. Mon plan s'est déroulé à merveille. Et du coup, je peux complètement contest. Ça, c'est vraiment super. Ah, c'est vrai. Les multiples ne sont pas ouf, j'avoue. J'avoue, les multiples ne sont pas ouf. Je pourrais aussi bien setup mon arme. Parce que là, si je mets ça, j'ai une 2-3. Je mets le balai. Et le problème, c'est que les multiples... Il n'y a pas 3-1 d'attaque. Ouais, non, c'est ça le problème. En fait, du coup, je suis obligé de mettre ça là-dedans avec le balai et celle-là là-dedans. Et du coup, je garde une 2-1 contre une 1-1. Donc, il va faire le trade et je n'aurai rien. Il aura 3 de mana. J'ai un T4 ici. Je vais prendre ça. Je vais prendre cette option-là. Ça ne ravit pas vraiment mon cœur. Oh ! Oh, les top decks. Oh, les top decks sont présents là. Les top decks sont un peu présents sur cette game. Ça tombe bien parce que ce n'est pas un match-up facile. On peut voir qu'il fait une belle sortie aussi. Son tour-là était très fort avec les 1-1 qui lui ont permis de trade. Ça a été très puissant. Mais là, ce petit top deck fait plaisir avec le balai qui est plutôt sympa. Quand on a de la chance, il faut le reconnaître. Il faut le dire. C'est important. Là, il y a une qui part. Ok, ça me va. C'était cool. On va pouvoir tout clean très facilement. Ok, nickel. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ok, ok. On part sur un tapage. Attention à nos PV. Mais après, il n'a plus grand-chose. Il ne nous a pas blessé des masses. Et on joue nous-mêmes à gros. Donc, on peut se le permettre. Là, on va mettre ça d'abord. On va obtenir une 3-4. Je vais taper. Je suis obligé de le faire dans ce sens. J'aurais pu taper d'abord. Mais non, je ne peux pas. Parce que je vais obtenir la 3-4. Ok. Donc là, je vais obtenir une 3-4. Je vais tête ici. Et 1-1-1. Ok. On tue les bêtes en priorité. Mais là, on ne peut pas. Hop. Bon, attention à nos PV. Ça commence à craindre. Mais comme j'ai beaucoup de puissance on board. Bon, ça va. Hop, hop. On fait les trades comme ça, évidemment. Des beaux trades pour nous. Là, il n'a plus beaucoup de puissance. Derrière, je vais pouvoir me régaler avec conviction, par exemple. Eux, quand ils vont se réveiller, j'ai le navigateur qui va les buff. Je peux faire navigateur balai. Le combo est incroyable. J'ai vraiment une chatte incroyable, quoi. Ok. Bon, il n'y aura pas de navigateur balai. Bon, là, il passe en phase de grattage. Le truc, c'est que là, le hunt, en l'état, il a une telle puissance qu'il est capable de vous gratter suffisamment. Ah. Ah. Voilà qui est Gamebreaker. Je peux partir dans un bras de fer. Là, il faut compter. Si je lui mets ça, ici, j'ai combien ? Sur le board ? Oui, j'ai 3, mais 3. Ici, il prend 3. Il tombe à 27. Au prochain tour, j'aurai donc 5, 6, 7, plus 8, 15. Je l'aurai mis 3. Ça veut dire qu'on aura fait 18. Il manquera 12 PV. Plus ici, 3. Je ne le tue pas en 2 tours. Je ne le tue pas en 2 tours, ce qui veut dire qu'il faut défendre. Après, je peux faire ça. Prochain tour, ça et ça et ça. Ah. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Ok, on va le mute. Ok. On va faire comme ça. On va voir. Il peut gagner. Il peut gagner, mais en me volant la game, il faut qu'il ait les 5, 5. Il faut qu'il ait de la pioche. Il faut qu'il ait baraque. Il faut qu'il ait des bones 5, 5. Des rushs, tu vois. Des trucs comme ça. S'il chatte un peu, il peut gagner. Voilà, voilà. Donc, c'est la version vraiment full, full face. Ça me va. Ok. On ne va pas avoir peur. On n'est pas des trouillards. Bon, le play était sûr. Il fallait juste réfléchir à l'order ici. Hop, on y va. Ok. 14 points de dégâts. Ça m'étonne. Et vous avez vu le setup du sort A5 qui était le bon ici. Ça fait plaisir quand ça paye. La bénédiction d'autorité qui littéralement fut max mon adversaire. C'est plutôt cool. C'était vraiment ça le bon play. Je suis assez content de la décision. Bon, c'était pas sorcier, mais on aurait pu se laisser aller aux sirènes du navigateur in to ballet pour faire le trade contre la 1-1, tu vois. Mais ça ne valait pas le coup. Il fallait vraiment estimer la force de mon adversaire. Et ici, mon adversaire n'avait pas assez de force. Clairement, il n'avait pas assez de force pour me tuer. Il aurait fallu qu'il ait potentiellement double rhino en main. Et même comme ça, la 10-10, il n'a tué pas. Les rhino auraient pu être casqués. Ils m'auraient rentré quand même beaucoup de dégâts. En les mettant dans les 1-1, ils m'auraient rentré beaucoup de dégâts. Et ils m'auraient empêché de buffer. Donc, ça aurait pu être compliqué. Ok. Bien joué à mon adversaire. Hop. On y retourne. Donc, le deck, comme vous voyez, le deck fait des games très rapides. La vidéo a commencé depuis 14 minutes. Et on arrive déjà au troisième match. Donc, ça va vraiment très très vite. C'est vraiment ce genre de deck qu'il vous faut pour monter. À terme, si ça vous intéresse, c'est pareil. Je pourrais vous faire une vidéo, les stratégies pour monter. Parce que monter, c'est une chose. Mais il faut vraiment particulièrement tryhard. Monter les jambes, ça va. Mais tryhard le rend pour pouvoir remonter des codes comme ça, etc. Il y a vraiment une petite stratégie à mettre en place. On pourrait mancriquer ici. C'est qui ? C'est un druide. Druide token, assez souvent, malheureusement. Je pense que je garde conviction. Ouais, je vais garder conviction contre lui. Parce que des créatures buffées, ils ne pourront pas s'en séparer, en fait. Alors, ici, je ne sais pas. Ça dépend de ce que je vais avoir comme créature sur premier jour. Mais c'est possible que je coin la deuxième. Au détriment de Mancreek. Kazakus, on voit. Kazakus, il ne faut pas le coin. Ça ne sert à rien, évidemment. Ah ! Ah ! Ah, c'est hyper burné, mais c'est fort. Ça me fait une combien ? Ça me fait une 4-4, quoi. Une 4-4-T1, quoi. Je ne suis pas obligé de le faire tout de suite. En vrai, je peux attendre de voir ce qu'il en fait, tu vois. Je ne suis pas obligé, parce que, regarde, je peux coin au prochain tour et faire ça. Alors, c'est un peu bizarre. Mais là, je trouve qu'une 4-4 directe, c'est fort. Surtout là, tu vois, je dois trade ça. Ok. Donc, c'est son... Ah, merde. Ça, c'est chiant. Ça, c'est casse-couille. Ok, ok. Ça, c'est fort. Évidemment, ça, c'est tentant aussi. Ah ! Il n'est pas facile, cet adversaire. Il n'est pas facile. Est-ce qu'on ne va pas plutôt coin Mancreek, du coup ? Changement de plan. Mancreek qui a l'avantage de pouvoir conteste. Là, le problème, c'est que si je tape, il peut conteste et garder les deux en vie. C'est ça qui est chiant, en fait. Après, je peux aussi bien coin ça, mais du coup, bon, moins intéressant. En plus, j'ai envie de tuer ça, en fait. Je n'ai pas envie qu'il puisse trade ça. Il a gardé en vie, quoi. Ah, il fait chier avec ça. Très belle sortie, hein, où il défend énormément là-dessus. C'est un peu chiant. Logiquement, il faut mettre Mancreek, hein. La logique veut que j'accepte de perdre ça et que je mette Mancreek. Bon, on va voir, on va voir. Bien joué à lui. C'est la meilleure sortie qu'il pouvait faire, hein. Du coup, vous le voyez. T2, il a ça gratuit. Bon, c'est énorme en termes de tempo, comme vous le voyez. Donc, est-ce qu'il va gagner avec ça ? On va voir. Tout va dépendre du follow-up. S'il arrive à follow là-dessus, il va être énorme. S'il n'arrive pas... Ouais, il arrive à follow. Aïe, 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 aïe. Il arrive à follow, il va être très fort. Hum, hum. Bon, ce genre de deck, je vous le dis honnêtement, c'est des très mauvais decks, mais c'est ultra nul, hein. C'est ultra nul. Mais, voilà, quand vous faites une bonne sortie, comme ça, euh, voilà, forcément, vous voyez, la sortie est un peu débile. Il arrive à passer quelques petites synergies. C'est pas mal. Je pourrais essayer de contester avec ça. Ok, bon, on s'en prend plein la gueule. Là, il s'est surcharge. Lui qui fait bien yesh. Bon, l'idéal serait qu'il proclaie, évidemment. Comme ça, je trade ça direct. Ouais, je pense que je suis obligé de faire comme ça. Yes. Comme ça, on le calme tout de suite. Et, euh, et on va partir là-dessus. Voilà, il ne pourra pas défendre contre mon sport en l'un. Là, il est surcharge. Il n'a que deux. Il ne faut pas qu'il chatte là-dessus encore des taunts, en fait. Sinon, c'est la merde. Après, j'ai Kazakus qui arrive. Voilà, là, il a fait vraiment, dites-vous bien, là, il a fait la... Il fait vraiment la sortie de fou furieux, tu vois. D'ailleurs, ce n'est pas très malin. Il aurait mieux fait de défendre d'abord. Il n'a pas été très fut-fut. Du coup, il est obligé, hein, voilà. Du coup, il est obligé de perdre son board. Il reste ça qui va défendre jusqu'au bout du monde. Mais moi, je vais faire T4, T5 rush et ça va se terminer. Donc voilà, là, il a fait la sortie. Tout son deck repose sur cette créature et sur Gruff. C'est pour ça que les decks comme ça, qui reposent sur une ou deux créatures, de manière générale, ce n'est pas bon. Parce que ça arrive très rarement que vous ayez la bonne sortie. Donc, on prend bien évidemment le T5. On prend bien évidemment... Ah, ah, ah. Le bouclier divin. Non, on aurait voulu rush, évidemment. On peut prendre le vol de vie pour éviter de se faire rush. On va prendre le vol de vie. Et voilà, c'est gagné. Yes. Je vous l'avais dit, hein. Et pourtant, il a fait... Je le répète, ne vous laissez pas impressionner. C'est très mauvais. Il a fait la meilleure sortie possible. Garde de guerre, Gruff avec deux sorts à zéro en main, plus derrière, top deck est une naturelle, plus l'endemis au tronc en combo avec garde craint. Vous ne pouvez pas faire mieux. C'est juste un mauvais deck, en fait. C'est juste archi nul, le win rate est claqué. GG. Évidemment, j'ai testé. Et vous voyez, on repasse 9200 en mode... Comme ça. De la poudre aux yeux. C'est de la poudre de Perlimpin. C'est vraiment bidon avec ce deck. Non, il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette, ce petit deck. Il monte très, très bien. Il se peut fortement, après que j'ai tryhard un peu le win rate. Parce que, bien évidemment, quand je vous présente des decks, je me fous pas de votre gueule. Vous pouvez voir que je les tryhard après. Je les joue beaucoup, les decks en général. Beaucoup. En tout cas, pas mal. Hier, je vous ai présenté le deck du numéro 1 Asie. Donc, le guerrier. Et comme vous pouvez le voir, en rang légende, tu fais du 67% de win rate avec. C'est énorme. C'est assez colossal. Au-dessus, honnêtement, au-dessus de 63%, c'est un très, très bon deck déjà. Et là, on arrive à deux games sur trois wins, sur trois matchs. Donc, c'est vraiment deux games sur trois qui sont gagnés. C'est vraiment très, très fort. Donc, voilà. Ce deck-là, il faut encore que je le tryhard un petit peu. Voici, voir si je vais modifier la decklist. Et quand je l'aurai maturé, si j'ose dire, quand je l'aurai maturé, hop, je vous ferai un petit top 3 deck. Mais je le sens bien. Celui-là, je le sens bien. Top 3 deck pour monter légende. Celui-là, je le sens très, très, très bien. Ouais, ouais. Il est vraiment cool. Ça permet de changer. Et puis, à titre personnel, je trouve ça plutôt cool que l'épée, on la voit un petit peu moins, l'épée du déchu. Ça, c'est plutôt cool. Alors, au niveau des remplacements, on va regarder vite fait ensemble les cartes. Hop, je disparais deux minutes. Alors, hop, hop, hop. Ça, vous avez... Kazakus, si vous ne l'avez pas, il faut le crafter. Mancreek, il était gratuit. Kazakus, il faut vraiment le crafter. D'accord ? C'est une carte. Si vous ne l'avez pas, ici, vous pouvez la remplacer. On va trouver un remplacement. Ça fait chier, mais ce n'est pas trop grave. Comme vous avez vu, je ne l'ai même pas joué en trois matchs. Enfin, je l'ai joué et le gars est parti. Mais voilà. Il faut vraiment le crafter. C'est une carte qui sera forcément jouée dans la méta. D'accord ? Tôt ou tard, dans plein de decks, ce sera forcément joué Kazakus. Mancreek, c'est gratos. Ça fera de ma part. Murgar, si vous ne l'avez pas, est-ce que c'est grave ? Absolument pas. Je vais vous remettre le cadre. Maintenant, hop, vous avez compris. Ensuite, Thaïland, il est gratuit. On l'a dit. Kazakus, si vous ne l'avez pas, Kazakus, je vous en supplie. Craftez, craftez Kazakus. Si jamais vous croisez des mecs avec des taunes, vous pouvez rentrer Barov. Tout à fait, ok. Barov en finisher, évidemment. Est-ce qu'on peut mettre ça ? Pas trop, je pense. C'est un peu compliqué de rentrer ça. Ça, c'est 200. C'est 200. Corrompu, c'est pas trop mal. Ça, c'est pas mal non plus, en vrai, à la place de Kazakus. Ça fait un T4 pour un T4. Et c'est pas mal. C'est assez violent. Gros body. En plus, gros body qui a envie de... Gros body qui a envie d'absorber les buffs, évidemment, qui a 7 PV. Donc, ça demande qu'à absorber. Alors, Cariel, moi, j'adore Cariel. Le problème, c'est que là, vous n'avez pas beaucoup de sort de sacré. Saufreur de ma part, il y a Conviction. Il y a Madadao. Et, ah, ça peut être quand même pas trop... Il y a Benébéliction, c'est du... Ouais, 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 ouais. Il y a quand même... Il y a 6 sorts, il y a 6 sorts. En vrai, Cariel peut s'envisager. Évidemment, ça marche moins bien que dans l'autre deck parce que dans l'autre deck, il y a plus de sort du sacré. Mais, notamment, les Librams... Donc, Cariel peut vous permettre de jouer les Librams plus un plus un gratuitement. Donc, vous pouvez mettre Cariel également. Pas trop mal parce que là, vous avez quand même quelques sorts du sacré. Et, en fait, Cariel en elle-même est forte. En main, t'es content, tu prends ton petit buff en plus et voilà, fuck it, tu vois. Donc, c'est quand même pas mal. Ok, au niveau des tactiques avec le deck. Alors, les tactiques avec le deck, c'est assez simple. Cette fois-ci, ici, petite différence. Je vous disais toujours sur premier jour d'école, ne faites pas ouvrir premier jour d'école pour rien. N'ouvrez pas premier jour d'école. Alors là, vous allez pouvoir ouvrir premier jour d'école pour rien pour voir si c'est mieux que votre T1. Parce que là, vous voyez que vous avez que des fautes. Enfin, vous avez des T1, mais vous avez un peu des T1 un peu éclatés, quoi. Il n'y a pas vraiment de synergie sur vos T1. À part guide qui est cool parce que ça fait 2-1-1. C'est le wall-partinger du paladeur, en fait, le guide. Ici, premier jour d'école, en fait, va vous permettre de trouver mieux comme T1. Tout simplement, moi, vous avez vu que j'ai eu la fabricante de baguettes qui, avec le bon pic, encore une fois, la bonne découverte qui est toujours aussi importante, on a pris la boule de feu parce qu'on s'est dit on joue aggro, on va face. Et la boule de feu qui m'a donné l'étale. Il s'avère que je battais mon adversaire sans souci, mais voilà, la boule de feu m'a permis d'avoir l'étale un tour plus tôt. Ici, le premier jour d'école, vous pourrez l'ouvrir, sauf contre les mages. Attention, les mages ont quand même des counter spells, etc. C'est très peu probable. Les mages, depuis que l'une ici s'est fait défoncer la gueule, évidemment, la passion mage qui avait été présente pendant 2-3 jours, les grands skills, le jeu technique, sont repartis ranger leur chambre. Du coup, maintenant, vous pouvez faire des premiers jours relativement safe pour voir les cartes qu'il y a dedans. Donc ça, c'est assez cool, satisfaisant. Branchis soleil emprisonné. Alors, comme toutes les cartes en sommeil, on n'aime pas les jouer sur le T1. Toutefois, c'est une excellente carte. C'est votre meilleur T1, Branchis soleil. Rappelez-vous-en. À terme, c'est Branchis soleil qui va faire le plus de dégâts. Attention, c'est très important. C'est comme la 5-4 du Hunt. On déteste la jouer parce qu'elle est en sommeil et on a l'impression de perdre notre temps. C'est le contraire. C'est un biais cognitif. Celle-là, quand elle va se réveiller, elle va faire très très mal. D'accord ? C'est vraiment très important et en plus, c'est très dur à gérer. Donc voilà, très important. Complètement Gamebreaker contre Rogue. Si vous avez les deux en main de départ contre Rogue, vous avez quasiment gagné à 90%. Ici, Chevalier de l'Oignon, très bon T1. Il n'y a rien à dire, évidemment. Vous le piochez, vous y allez. Il n'y a pas de secret. Donc quand vous l'avez, vous pensez bien le mettre en premier pour favoriser la pioche. Regardez ce que vous avez. Il ne faut pas forcément choisir de poser Chevalier de l'Oction. Mais si vous savez que dans votre tour, vous avez posé Chevalier de l'Oignon, posez-le d'abord. Regardez ce que vous piochez et avisez. Conviction, rang 1. Bon, très fort, évidemment. Ici, vous avez vu que j'avais la 1-4. J'ai hésité à mettre Conviction T1. Encore une fois, Conviction, comme tous les sorts améliorés, il n'y a pas de bon moment pour l'utiliser. Il n'y a pas le bon moment T5 pour l'utiliser parce qu'il est buff, machin. Bah ouais, c'est mieux, c'est sûr. Si tu peux, tu attends T5. Mais le bon moment pour l'utiliser, c'est votre moment. C'est le moment où vous sentez que ça va être fort. Si vous avez une 1-4 sur le board et que vous pouvez buffer ça, ça vous fait une 4-4 T1 avec le coin, comme vous avez pu le voir dans ma partie. Il s'avérait que je pouvais attendre. Donc, j'ai attendu un tour vu qu'il n'avait pas de board. Je savais qu'il allait soit mettre un sort dessus, soit rien faire. Donc, dans tous les cas, je pouvais attendre et aviser. J'ai bien fait parce que derrière, il avait des taunts et mon play a été le bon puisque vous avez vu que plus tard, j'ai préféré mettre Mancreek, etc. On n'a pas pioché Mancreek, mais on a fait un play développant qui nous a quand même mené à la victoire. Donc, Conviction, on ne l'utilise pas forcément T5 ou T10. On essaye. Le mieux, c'est T5, T10, c'est un peu loin. Mais faites-le quand ça vous arrange. Faites-le quand vous avez un bon setup où vous sentez que ça va être très fort, d'accord ? Ici, Guide. Bon, ben, Guide, évidemment, deuxième meilleur T1 avec Branchisoleil puisque c'est le Wolpertinger du Paladin. Pas grand-chose à dire d'autre. Très simple. En late game, pensez bien, si vous n'avez plus de main, si votre main se vide et que vous piochez un guide, pensez bien à faire Pouvoir Heroic et mettre le guide après, d'accord ? Si vous voulez que vous avez beaucoup de mana, ben, voilà, ne faites pas guide un Pouvoir Heroic à zéro alors que vous avez 9 de mana flottant, voilà, tout simplement. Protectrice Vertueuse, si vous avez plusieurs T1, comme vous avez vu dans la game contre le Hunt, pensez bien que Protectrice Vertueuse, c'est aussi une carte de défense, aussi et surtout une bonne carte de défense. Elle ralentit énormément les adversaires, notamment les rogues agro, donc pensez bien à ça. Vous allez souvent préférer un autre T1 et mettre Protectrice à un moment un peu crucial où ça va vraiment emmerder votre adversaire. Je vous donne un exemple, il y a beaucoup de Hunt, vous jouez Protectrice Vertueuse sur le T5, ça va lui faire super chier parce qu'il va être obligé de mettre son Rhino Féroce qui va taper dans Protectrice et vous infligez zéro point de dégâts. Et surtout que derrière, vous pourrez trade son Rhino, donc il va être blasé. Parce que Rhino, mine de rien, c'est une 5-5, c'est vraiment pas ouf pour 5 de mana. Ensuite, Chevaucheur de crabe, évidemment, votre meilleur T2, tout simplement. Pensez bien, vous avez vu ça aussi dans les games, pensez bien, Chevaucheur de crabe into Fanfaron d'argent, très fort. Fanfaron d'argent, on ne le garde pas en main de départ, sauf si vous avez un adversaire que vous savez qui va vous jouer du bord T1, T2, notamment les Hunt Face, comme vous avez pu le voir. Très souvent, les Hunt Face, s'il va y avoir une 4-3 sur le T2. Donc, il faut être Fanfaron, vous récupérez une 4-3, c'est assez puissant. Mindadal, évidemment, on ne garde pas Mindadal si on n'a pas de T1. Si vous avez un T1, vous gardez tout le temps Mindadal, c'est extrêmement fort. Ou alors un T2, vous allez coin et T2 mettre Mindadal dessus. Murgar, bon, Murgar, pas grand-chose à en dire. Si vous avez le choix entre plusieurs T2 ou plusieurs PL Play, moi, je vous conseille de faire Murgar le plus tard possible à partir du T7, à partir du T5, T6, on va dire. Contre les prêtres, contre les Hunt, contre les Hunt, vous allez prendre le sort à 1 qui affiche un point de dégâts et qui envoie une hyène à un rush. Il va vous clean votre Murgar assez gratos. C'est vraiment un problème. Je pense vraiment qu'il faut rentrer l'1-3 à la place de Murgar. Faites des tests. Si vous faites des tests, dites-moi. Dans tous les cas, moi, si vous venez en streamer, que je vous en parlerai, je ferai des tests. Bouclier d'or. Bouclier d'or, très bien. Que dire, que dire, honnêtement. Bouclier d'or qui a pris un énorme up puisqu'en fait, le rogue a disparu. Enfin, le rogue a carrément disparu, on peut le dire en vrai. Le rogue a disparu et du coup, il y a attaque sournoise qui est quand même beaucoup moins forte, beaucoup moins présente. D'abord dans les rogues qui restent et ensuite, en manière générale. Le bouclier d'or est très, très cool. Bouclier d'or, counter également très bien. Les sorts, les quelques sorts du Hunta. Donc, c'est plutôt sympa comme carte. Vraiment, très bon. Il n'y a rien à dire. Vous coignez T2, vous faites T3, c'est fort. Cane de terre adiance. Ok, très bien. Toutefois, on se rappelle que canne de terre adiance, on va l'utiliser d'une manière un petit peu spéciale. On se rappelle toujours qu'on va préférer mettre du board. Vraiment, on met du board avant de mettre une arme. Sauf, si vous avez un beau trade à faire avec l'arme, si vous avez un trade prioritaire, là, vous pouvez mettre l'arme. On l'a vu dans la game contre le Hunta pour trade la 2-3, d'accord ? Pour trade son colca. Donc, voilà. Attention. On se rappelle bien de ça. Après, si votre main se vide, vous pouvez mettre canne de terre adiance en vous disant comme ça, je commence à piocher et tout, ça m'aide un petit peu. Mais globalement, si vous avez le choix entre bouclier d'or et canne de terre adiance, ça va 90% du temps être bouclier d'or qui est beaucoup plus fort. Mancreek, alors, Mancreek, on peut le poser le plus tôt possible. C'est quand même une 3-4, c'est strong. Attention à Mancreek, le problème, c'est qu'il est quand même assez aléatoire. C'est un deck qui n'a pas beaucoup de pioches. Comme vous pouvez le voir, vous avez au final 4 cartes de pioches et 5 avec Thaïland et vous allez vous faire foutre pour derrière. Il faut se démerder, c'est un deck de sortie comme tous les decks agro donc il n'y a pas énormément de pioches. Donc Mancreek, ne comptez pas trop dessus. Ne commencez pas à vous faire des plans où vous coupez une couille pour T2, coin Mancreek en vous disant putain, voilà, ça arrivera rarement, faites votre Mancreek tranquille. Moi, j'ai hésité à le faire ou alors je l'ai fait, je ne sais plus, dans la game contre le Druide mais pas parce que Mancreek allait me ramener Mancreek 3-10 mais parce qu'il est fort, parce qu'il a un bon body, parce que là, c'était intéressant, je savais que ça allait rester sur le board, voilà l'intérêt. Kazakus, bon, Kazakus, on en a déjà parlé, moi, c'est une carte dont je ne suis pas ultra fan, elle est forte mais je trouve qu'elle a beaucoup de conditions pour une carte qui au final est assez décevante, assez régulièrement. C'est un peu compliqué, on pourrait faire tout un guide sur comment utiliser Kazakus mais grosso merdo, d'une manière générale, vous allez toujours préférer, si vous faites agresser, c'est assez bateau mais comme vous avez vu dans la game où j'ai fait Kazakus avec ce Druid qui a fait une excellente sortie, la meilleure, j'ai préféré Vol de Vie parce qu'en fait, Vol de Vie, même si je n'ai pas Rush ou quoi, en fait, ça casse son rythme parce qu'il est obligé de trade mon Vol de Vie. S'il ne le fait pas, je vais faire des trades à mon avantage pour garder mon Vol de Vie et en fait, ça nullifie complètement son agression parce que les dégâts qui me rendent de ce côté-là, moi, je vais les soigner de ce côté-là donc il va être obligé de trade ses créatures et donc ça nullifie complètement son agression d'une manière générale, et évidemment, vous allez préférer Bouclier Divin, c'est très simple en fait, les trois trucs que vous allez prendre quasiment, c'est tout le temps ça, Bouclier Divin dans les situations vraiment calmes où vous êtes vraiment en mode, c'est moi qui domine, je veux dominer encore plus, vous allez prendre Bouclier Divin. Dans les situations au top du top, le Nut, c'est Rush la plupart du temps mais vous n'êtes pas obligé de prendre Rush notamment quand tous les decks ont troll et tout, ça tombe sous le sang, vous n'allez pas prendre Rush, vous allez prendre Bouclier Divin pour essayer que la créature, pour faire en sorte que la créature survive et dans les situations où vous êtes agressé, vous allez prendre Vol de Vie, ok ? Et ensuite, pour terminer, dans les Finisher, vous allez prendre, si vous êtes au point de tuer votre adversaire, vous allez prendre Camouflage évidemment et ensuite, le deuxième truc, il y a deux perks qui sont intéressants, allez, on peut dire trois si on veut tirer par les cheveux mais je ne trouve même pas, le perks idéal, c'est Grom San, le suffixe pardon, c'est Grom San donc qui dédouble la créature et évidemment ça, c'est clair que quand vous avez 2-5-5 Bouclier Divin sur le T4, il y a ça, il y a le 3 de dégâts, le 3 de dégâts si vous vous battez contre un autre agro, c'est très fort, ça vous permet de faire des petits trades, hop, vous faites les trades dans les 1-1, hop, vous mettez la 5-5, ça fait deux fois, trois fois de dégâts, en plus si vous avez Vol de Vie, ça vous soigne de 6, c'est magnifique, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal et pour terminer, le dernier perk, il y a la pioche, la pioche des deux cartes, pour 5, vous pouvez piocher deux cartes, donc très intéressant, alors si vous êtes T9 et que vous avez un T4 et un T5, c'est bien, Kazakus plus un T5, mais si vous êtes T9 et que vous pouvez par exemple vous dire, est-ce que je prends un T5 pour curver ou un T10 pour derrière, machin machin, il vaut mieux prendre un T5 et curver, d'accord, ou un T1 si vraiment vous êtes rapide, c'est un deck aggro, donc vous voyez, en fait, si vous commencez à faire des bails, d'attendre à des tours très très late, attendez le moins possible, chaque tour compte, ok, d'accord, si vous voyez que vous avez presque tué votre adversaire, vous n'hésitez pas, vous prenez un token plus un, un truc très important avec Kazakus, dans ce deck-là également, en termes de découverte, je ne l'ai pas dit, en suffixe, vous avez également le plus un, plus deux, plus trois, donc en fonction du coût que vous prenez, ça peut être très fort, c'est un deck avec beaucoup de boards ici, notamment si vous rentrez les caravanes, ce que je pense que je vais faire comme changement à terme, là vous donnez plus un plus un, c'est ultra puissant, vous pouvez faire Kazakus T5, vous prenez même la 1-1, si vous trouvez le plus un plus un et que vous avez un board avec 3-4 créatures sur le T5, c'est ouh, c'est tellement aggro, c'est tellement tempo, c'est dé-li-cieux. Et voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, déjà, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, histoire de un petit peu puncher tout ça et m'aider à monter sur YouTube, bientôt les 10 000 abonnés, ce soir on se retrouve en streaming, ce soir en streaming, ça va donc être le grand tournoi des petites chattes, c'est-à-dire un tournoi dans lequel il n'y a pas de ban pour favoriser les joueurs débutants, donc vous allez avoir des joueurs qui vont être dans le top 100, mais aussi des joueurs qui vont être, bon, globalement, ils sont quand même tous platines, ils sont quand même tous plus ou moins pas mal, donc voilà, ça va être très intéressant, commentez par mes soins, de mon côté, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo, je vous fais des énormes bisous, ciao, mes lascars !